C'est une histoire qui va le poursuivre un long moment, même si l'épisode de samedi nous a plutôt fait rire qu'autre chose. On apprend ainsi que Kurt Zuma, dans l'œil du cyclone depuis la publication par The Sun d'une vidéo honteuse où le défenseur de West Ham, s'amuse, a violenté son chat, s'est fait chambrer durant toute la première mi-temps lors du match nul entre les Hammers et Newcastle, 1 à 1. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu tiers « J'accepte ». Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « Chois de consentement ». Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Selon le coéquipier de Zuma Greg Danson, qui s'en est plaint à l'arbitre en rentrant au vestiaire, l'attaquant des McPick Rizouhud aurait passé son temps à tenter de déstabiliser le défenseur international tricolore en lui susurrant des « Miaou, Miaou » à l'oreille sur chaque duel, pendant que son propre public continuait à le huer vigoureusement à chaque prise de balle. Un contexte pesant qui n'a pas empêché Zuma de réussir un match convenable. Mais l'ancien Stéphanois, qui tente comme il peut de faire amende honorable depuis la sortie de la vidéo, n'est pas sorti de l'auberge. 0 commentaires 1,3 cas partage Partagez sur Messenger Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Flipboard Partagez sur Pinterest Partagez sur LinkedIn Envoyé par Mail Sauvegarder une faute Imprimée ...